Bonjour à tous, la troisième partie de cette vidéo concernant la fabrication d'un carré potager va être consacrée à l'assemblage du carré potager. Pour réaliser cet assemblage, ça va être un tout petit peu plus technique, on aura besoin d'outils un petit peu plus spécialisés. D'abord, il faudra avoir quelques tasseaux pour faire des calages, on aura toujours besoin de la perceuse visseuse avec un embout Torx et puis une mèche bois de 4 mm. On aura besoin également d'un mètre, de quelques tiges filetées dont la dimension sera adaptée en fonction de votre situation, de 10 vis type Torx en acier inoxydable de 5 mm de diamètre et de 10 cm de longueur. J'aurai encore besoin de la scie sauteuse avec une mèche spéciale bois et puis un jeu de différentes mèches à bois, c'est de la diamètre 8, 14, 18 et 22, plus une clé à douille de 14. Ensuite, on aura besoin d'un équipement un peu particulier, alors ça c'est facultatif, là c'est une meuleuse et j'ai donc un disque spécifique pour effectuer des meulages de matériaux assez rigides, comme le bois, mais en fait c'est constitué d'un ensemble de couteaux, ça forme une espèce de disque en relief avec des couteaux qui sont agencés à peu près tous les 20-25 degrés. Et donc c'est un outil qui permet de décaper le bois, vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'outil. Ensuite, il y a toujours besoin dans ce cas-là d'équipement de sécurité et puis on aura également besoin de goudron de Norvège ou du goudron végétal et puis également de trois sacs plastiques. Voilà, donc on va passer directement à la première étape qui va consister donc à assembler les poteaux au panneau. Donc dans mon cas, je vais assembler deux poteaux sur deux panneaux. Voilà, une fois qu'on a posé le panneau sur l'établi, eh bien on va donc d'abord ajuster l'horizontalité du panneau avec des cales. Voilà, le calage n'est pas trop mal comme ça. Je vérifie mes traits et donc là je vais noter les emplacements. Je vais mettre une vis ici. Je vais déjà prépercer ce bois-là. Voilà, donc je vais déjà positionner la première vis. Je me mets bien au centre du bois et au centre de la trajectoire de ce bois-là. Je pose la vis. C'est bon. Voilà, donc je vais faire un préperçage juste à un côté, à peu près à 5 cm. Voilà. Voilà. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc 11 cm et ma tige filetée c'est du 10. Donc je vais devoir faire des chapelles d'à peu près 1 cm de chaque côté. Je vais voir un petit peu plus d'un côté et un peu moins de l'autre. Voilà, alors visuellement, donc là je vais vous montrer comment j'installe une tige filetée. J'examine d'abord le bois et là je constate que j'ai une bonne épaisseur mais je suis surtout dégagé là. Donc je n'aurai pas besoin d'enlever les rameaux. Ici aussi j'ai la possibilité d'installer ma tige filetée. Voilà, donc je vais plutôt prendre celui-ci. Donc là j'ai équipé ma visseuse d'une mèche à bois de diamètre 8. Comme c'est du bois vert, il vaut mieux aller par à coups parce que les copeaux ne peuvent pas sortir correctement du bois quand on forme. Voilà, donc là j'ai traversé. Voilà, donc je suis bien centré, c'est bon. Je pourrais juste obliquer un tout petit peu vers le haut. Voilà, donc là j'équipe la perceuse visseuse d'une mèche de 8 mais un peu plus longue. Continuer le percement. Voilà, là je suis sorti. Le diamètre que je viens de forer correspond donc au filetage de la tige. Et maintenant je vais créer donc deux chapelles à chaque extrémité pour pouvoir les positionner une rondelle et l'écrou de serrage. Alors je positionne l'écrou en projection pour voir jusqu'où je vais devoir creuser mes chapelles. Là je vais devoir creuser quand même jusqu'ici à peu près, à peu près 2 cm de chaque côté. Donc je positionne d'abord une mèche de 14. Et donc mon repère va être à peu près à 2 cm, donc à peu près à la moitié du plat de la mèche. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Là c'est toute la pulpe qui s'en va bien sûr. Maintenant je positionne une mèche de 18. On va agrandir encore les deux extrémités, donc je m'enfonce également à moitié. Donc là j'ai à peu près, oui, deux gros centimètres, c'est bon. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant d'un seul côté je perce un trou de 22 pour pouvoir enfoncer la clé à douille. Voilà, donc là j'ai mes bons deux centimètres, c'est bon. Je ne suis même pas à la moitié du bois. Ensuite j'introduis juste la tige filetée et je vais la pousser de l'autre côté. Avec une cale. Pour commencer. Là je sens le filetage qui est là. Je vais faire progresser légèrement sans allumer le filetage bien sûr. Pour avoir la vis qui ressort de l'autre côté. Voilà donc la vis est là. Je m'équipe d'une rondelle et donc de l'écrou. Voilà je vis l'écrou sur la tige filetée. Donc il faut bien enlever la sur pour ne pas qu'elle gêne le filetage. Je me mets à fleur. Donc la tige filetée se trouve à fleur de l'écrou à l'extérieur. Ensuite je tape bien au centre pour faire progresser la rondelle et l'écrou dans la chapelle. Voilà, c'est enfoncé. Et maintenant comme ma tige filetée apparaît de l'autre côté. Mais je vais pouvoir y mettre également la rondelle et l'écrou. Je positionne d'abord la rondelle. Voilà et comme j'ai fait une chapelle suffisamment large. Ça va me permettre de serrer l'écrou avec la clé à douille. Voilà je peux avancer. Alors maintenant j'ai égalisé tous les rameaux, toutes les branches qui dépassent du poteau. Et maintenant je vais enduire l'extrémité des piquets qui vont être enfoncés dans le sol avec du goudron végétal. C'est du goudron de Norvège en fait. Ça se présente comme ceci. Avec la main. Donc je badigeule l'extrémité du bois pour boucher les porcs en fait. Ensuite chaque pointe est protégée avec un sac plastique jusqu'au moment du montage. Voilà donc un premier panneau complet terminé. Merci. 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 Merci.